Bonjour, vous avez deux minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos podcast qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'oeuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour. Mon but, c'est moi. Dans le cadre de mon activité de thérapeute au sein de mon cabinet, je reçois des personnes pour des thérapies de type individuel et ou de couple. Sur le pas de ma porte, les problématiques qui se présentent, qui s'écoutent, qui s'expriment et se reformulent sont souvent des blessures liées à l'enfance. Des blessures de type narcissique, pour ne pas employer un terme de psychologie. Ces enfants adultes qui rentrent dans mon cabinet viennent déposer une histoire qui les encombre, une histoire lourde parfois, qui est en lien avec le peu d'amour qu'ils ont reçu quand, à contrario, ce n'était que de la maltraitance qu'ils avaient connue. Ces enfants adultes, un peu, parfois, beaucoup, voire même à la folie, sont fracassés par la vie. Ils ou elles sont dans une période de mésestime d'eux-mêmes et sans s'en rendre compte, souvent, d'une manière plus ou moins consciente. Ils sont là parce qu'une petite lumière, au fond d'eux-mêmes, leur dit que quelque chose ne tourne pas rond, qu'ils sont fatigués de leur façon de penser, entre guillemets, à l'envers, et qu'il est temps qu'ils s'occupent d'eux avec l'aide d'un thérapeute pour faire le ménage, voire le grand ménage. Pourquoi tant de souffrance ? Le petit homme arrive sur cette planète avec une raison qui fonctionne sur un mode simple, punition-récompense versus essai-erreur. Quand celui-ci ne se développe pas dans un entourage propice à son épanouissement, à ses apprentissages, cette raison se corrompt, se retourne contre lui et l'amène à le dévaloriser, voire le détester. L'esprit alors devient un véritable dictateur, celui qui veut être calife à la place du calife. Je caricature un peu la réalité et fais sûrement des raccourcis de simplification, mais au final, beaucoup d'individus, aux prises avec les balanciers familiaux et sociétaux, oublient simplement alors que le but de leur vie, c'est d'abord et avant tout de s'occuper d'eux. Et comprendre alors qu'en tant qu'adultes, ils ont à prendre soin et à aimer cette part infantile d'eux-mêmes pour enfin ressortir, après quelques séances, voire plus, de ce cabinet, grandis de leur expérience passée et pleinement aux commandes de leur réalité. Vous le comprenez. Si vous avez été quitté, si vous avez souffert d'un amour non partagé ou si vous êtes en quête d'amour, vous avez besoin de vous aimer. Si vous n'êtes pas encore capable de vous aimer tel que vous êtes, prenez soin de vous, de votre auto-développement. Alors, inscrivez-vous à un club de remise en forme ou commencez à étudier sérieusement une langue étrangère. Essayez de vous habiller différemment, pas comme à l'accoutumée. Faites-vous faire un tatouage magique. Offrez-vous un talisman, un pantantif ou une bague. En prenant soin de vous, vous donnez un nouveau sens à votre vie. Et prendre soin de soi peut devenir votre but. Si vous n'en avez pas encore trouvé d'autres. C'est un but parfaitement louable qui vous attira chance et prospérité. Car vous méritez ce qu'il y a de mieux. En effet, les individus sont ainsi faits qu'ils ne sont satisfaits d'eux-mêmes que si les autres les apprécient. Et ils ne s'aiment, encore une fois, que si les autres les aiment. Mais le monde est un miroir. D'où viendra l'amour dans le reflet si l'image elle-même ne le contient pas. Il s'agit d'un cercle vicieux. Et comment en sortir ? C'est très simple. Tout d'abord, comme nous le savons, nous aimons toujours ce qui nous est cher. Il faut donc porter plus d'attention à soi. Veiller sur soi. Prendre soin de soi. Deuxièmement, l'amour est comme un boomerang. Si vous l'envoyez dans le monde, il vous revient. Vous pouvez trouver l'amour, y compris l'amour pour vous-même, si vous brillez d'amour au lieu de peur, de méfiance et de désapprobation. Le reflet n'ira vers vous que si vous faites vous-même le premier pas. Il s'agit alors d'une chaîne de rétroaction. J'envoie de l'amour au monde. Il m'est renvoyé, car par réciprocité, le monde me rend la pareille. « Je suis aimé. » En conséquence, je suis également pleinement satisfait de moi-même et je commence à m'aimer. Vous l'avez maintenant compris, prendre soin de soi est le but premier à s'assigner pour ensuite découvrir nos autres buts dans la vie. Pour sortir de la stagnation et de la dégradation, pour éviter des transitions induites vers des lignes de vie de plus en plus défavorables, une solution s'offre à vous. Vous aimez inconditionnellement en utilisant la propriété boomerang de la réalité et vous concentrez sur votre amélioration personnelle, votre auto-développement, physique et mental, spirituel, et cela de manière sérieuse, systématique et constante. Le travail d'amélioration ne s'arrête jamais. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transsurfing et copilote du Centre Transsurfing francophone.